Rapporteur pour avis de la commission de loi sur le programme de protection judiciaire de la jeunesse. Merci beaucoup messieurs les présidents, monsieur le garde des Sceaux, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers et chers collègues. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. C'est d'une dédicace de Saint-Exupéry dans le Petit Prince. Alors nous évoquons ce matin le budget de la prévention judiciaire de la jeunesse et nous ne dirons jamais assez que tous les efforts que nous faisons en faveur de l'enfance et de la jeunesse sont des paris gagnés sur l'avenir. Nous pouvons aujourd'hui affirmer avec force que ce budget de la PJJ est redevenu prioritaire sous notre législature. Dès 2013, la majorité a mis un terme à la diminution des moyens consacrés à la PJJ et ce, malgré un contexte tendu et le légitime souci de redressement de nos finances publiques. Cette ancienne politique de baisse drastique des moyens a porté un coup préjudiciable, parfois fatal, à la vitalité du secteur associatif qui assume une part très importante des missions dévolues à la PJJ, notamment en matière de diversification des modes de prise en charge des mineurs. Ainsi au total, entre 2012 et 2017, le budget consacré à la protection judiciaire de la jeunesse aura connu une augmentation notable, passant de 785 millions d'euros dans la loi de finances pour 2013 à 835 millions d'euros dans le PLF pour 2017. C'est une hausse de 6,3%, très considérable sur ces cinq dernières années. Et ce budget 2017, il est encore en progression et il bénéficie du renforcement des moyens de lutte contre la radicalisation, hausse qu'il s'agisse d'ailleurs des autorisations d'engagement, 5% ou des crédits de paiement, 4%. C'est une augmentation qui bénéficie à plusieurs actions et surtout à la mise en œuvre des décisions judiciaires avec une question des délais qui est très importante s'agissant du traitement des mineurs qui consacre donc 85% des crédits du programme qui augmente de 5,2% par rapport encore à 2016 et de 3% hors masse salariale. Effort également concernant la formation. Et s'agissant de l'emploi, grâce à l'effort entrepris depuis 2012, le plafond des autorisations d'emploi demandent pour 2017 a retrouvé et même dépassé son niveau de 2008. 30 psychologues vont être affectés dans les zones où apparaissent des risques de radicalisation, 115 nouveaux éducateurs seront mobilisés en plus de ceux qui ont déjà été recrutés en vertu des deux volets de plans de lutte contre le terrorisme. C'est donc un budget qui donne à la PJJ les moyens de développer des actions à la fois contre la radicalisation des mineurs et la prise en charge des mineurs qui sont déjà radicalisés. Une mission nationale de veille à l'information a déjà été mise en place dès le 1er avril 2005 et l'an dernier, nous avions voté pour qu'un réseau de 169 référents laïcité et citoyenneté soit créé pour aider l'ensemble des professionnels de la PJJ qui nous avaient appelés au secours. Dans le PLF pour 2017, ces nouveaux moyens se traduisent par l'affectation de 145 nouveaux emplois au renforcement des équipes d'éducateurs, de psychologues et d'assistants du service social. Et je note personnellement avec beaucoup d'intérêt l'objectif que s'est fixé la protection judiciaire de la jeunesse de former l'ensemble des professionnels qu'il s'agit du secteur public comme du secteur associatif, de les former à la connaissance du phénomène de radicalisation afin de mieux appréhender les mécanismes, les prévenir et disposer d'outils efficaces pour intervenir. Celles et ceux d'entre nous qui les avons visités il y a encore quelques jours ont pu apprécier à quel point cet effort est important tellement les personnels sont démunis par rapport à ce nouveau phénomène. Et donc, quand on fait le bilan, en septembre 2016, ce sont 6 000 personnels sur les 9 000 qui relèvent de la PJJ qui ont déjà été formés. Alors pour ce qui me concerne, j'ai souhaité dans l'esprit de la note d'orientation du 30 septembre 2014 de Mme Sultan dont les axes clés sont l'individualisation de la prise en charge et la cohérence dans la continuité du parcours éducatif, m'intéressait plus particulièrement à la diversification des modes de prise en charge des mineurs qui relèvent de la PJJ, en mettant plus particulièrement en lumière les séjours de rupture qui sont proposés aujourd'hui encore par un secteur associatif dynamique, imaginatif, mais quand même très volontariste et destiné à remobiliser le mineur autour de valeurs positives et de projets constructifs. C'est un dispositif qui est aujourd'hui, alors qu'il a été très critiqué, très encadré sur le plan éducatif, sur le plan juridique également et sur le plan sanitaire. Ces séjours de rupture ou de transition, comme on veut, sont fondés sur un programme de prise en charge global, pluridisciplinaire, sur des valeurs propices à la réinsertion de nos jeunes. Ces séjours permettent l'apprentissage du vivre ensemble, ils aident à remobiliser les jeunes pour un projet de retour. C'est un dispositif qui mériterait, selon moi, d'être développé à condition de répondre à trois conditions. La première est d'établir une évaluation. Il faudrait une émission d'information à ce sujet. Ensuite, encourager ce type de séjour, peut-être par le traitement pénal, d'encourager au pénal. Et ensuite, accroître les possibilités d'accueil. Et à ce sujet, pour terminer, je souhaiterais vous interroger, M. le garde des Sceaux, faisant le lien entre le traitement de la radicalisation des mineurs et les séjours de rupture, ces derniers ne pourraient-ils pas être étudiés, réévalués, réadaptés, pour agir durablement avec efficacité en faveur de la déradicalisation ? C'est-à-dire, je fais un lien direct entre les efforts que veut faire le ministère et ces séjours de rupture qui peuvent permettre, justement par la déconstruction et la reconstruction, de travailler sur la déradicalisation. Et enfin, au fil des années, je m'interroge toujours sur la place que l'on doit accorder au centre éducatif fermé dans la chaîne du traitement de la délinquance, secteur public, secteur habilité associatif. Est-il possible, là aussi, de faire un bilan objectif entre les chiffres que nous avons, les critiques qui peuvent être faites et les résultats qui peuvent être obtenus ? Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Vous avez la parole, M. le ministre. Merci.